et salut à tous c'est furieux on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo sur senseia awakening aujourd'hui pas de review de perso enfin on va parler rapidement d'aïolos mais on va principalement voir les nouveautés de la mise à jour donc qu'est ce que la mise à jour nous a apporté est ce qu'il ya des choses intéressantes est ce qu'il n'y a rien en fait à regarder alors comme vous le savez tous maintenant le nouveau personnage c'est aïolos donc c'est pas un nouveau personnage un retour de bannière par contre il sera disponible ensuite dans les poules de base donc une raison de plus pour ne pas poule dessus si vous l'avez pas tenté une multi pour récupérer au moins le pack à 1,99 mais à part de ça je vous dirais de garder vos gemmes parce que de toute façon il va être ajouté et là aussi bien sur la version anglaise que la version française du jeu ils disent que le poule sera que le perso sera ajouté au poule de base après donc moi je vous conseillerais plutôt de garder parce que de toute manière en poule en sur chion chakaraya ou poséidon il ya bien un moment vous allez l'avoir et va tomber ensuite on a un skin liquide du phoenix entraîneur ardent bon ça c'est nul on s'en fout par contre le lucky 4 est revenu alors très grosse surprise parce que ça fait pas si longtemps qu'on l'a eu et il est déjà revenu alors non je vous arrête tout de suite il n'y a pas eu de bug entre minuit et cinq heures où on pouvait refaire le lucky 4 étant donné que c'était une mise à jour donc il a été implémenté que après la mise à jour donc non pas de bug tout le monde a bien pu le faire qu'une fois une rotation on a de nouveaux cosmos qui sont arrivés barrières et anneaux de fleurs et on a une boîte de cosmos disponible en boutique on va justement aller voir la boutique qu'est ce que la boutique qui nous a ramené donc déjà si vous pensiez que c'était là la boîte de cosmos ss est mort donc voilà les packs le gold bundle alors avant de commencer à vous décrire un peu les packs je vais mettre à jour le tableau si c'est pas ce soir ça sera demain pour justement que tout soit bien net et précis mais globalement c'est pas que là comme d'habitude honnêtement ils n'en valent pas le coup je rappelle que 6000 coupons c'est 99 euros 3600 coupons ça revient à plus de 50 balles plus de 50 balles et vous avez même pas 50 j'aime dedans 1200 ça revient à 20 balles et vous avez vous avez 12 j'aime dedans donc voilà tout ça encore c'est du caca c'est à pas acheter surtout n'achetez pas c'est pas que là les trucs de cosmos la même chose pas utile vous allez les farmer etc donc honnêtement pas vraiment ça même chose c'est tentant de se dire ouais on va aller chercher une cosmos une cosmos ss mais 270 balles le cosmos ss enfin 270 coupons le cosmos ss ça fait quasiment cinq balles le cosmos non c'est l'arnaque si vous voulez prendre des packs actuellement les packs que je vous conseille celui à 29 99 et celui à 7 99 ce sont les deux meilleurs on va aller maintenant dans la rubrique événements la rubrique événements on a le acheté pendant cinq jours pour débloquer le jeune yoga kk globalement ça revient à un dollar la gemme grosso modo c'est pas super rentable mais bon si vous voulez avoir des j'aime pourquoi pas se prendre ce pack là plutôt que de prendre de le pack à 7 99 mais encore une fois 7 99 c'est 10 j'aime là c'est 9 99 et vous en avez deux vous en avez sept ou non 9 9 excusez moi vous en avez 9 là c'est 10 plus potentiellement un autre ici voilà honnêtement j'irai plus vers ce pack là moi je ne le prendrai pas de toute manière là en ce moment j'ai pas les moyens mais je ne le prendrai pas quoi qu'il en soit même si j'avais les moyens le chat porte bonheur donc bah comme d'habitude un les mêmes paliers donc on a un palier allez vas-y point d'interrogation voilà oula c'est quoi ça ok le palier 1 en gros vous avez vous devez mettre 20 étoiles vous pouvez en récupérer maximum 28 et il faut être level 10 pour le faire le palier 2 vous mettez 30 étoiles vous pouvez en récupérer 48 et faut être level 15 pour le faire le troisième palier faut en récupérer vous en misez 66 vous pouvez en récupérer max 88 et faut être level 15 pour le faire le quatrième il faut 150 étoiles pour miser et vous pouvez en récupérer 188 maximum palier 20 pour le faire le cinquième palier 240 étoiles et vous pouvez en récupérer max 288 là ça commence à être intéressant quand même des paliers 4 là bon même c'est gratuit dès le palier 4 ça commence à parler gros chiffres il faut être level 20 pour le faire le palier 6 333 étoiles et faut mettre et vous pouvez récupérer 388 étoiles le palier 7 vous mettez 500 étoiles vous pouvez récupérer 588 étoiles max et le dernier palier le 8 le 666 qui peut vous rapporter jusqu'à 888 j'aime donc là on parle de 22 multi donc c'est quand même super super rentable et intéressant maintenant voilà la la bannière concrètement vous pouvez stocker vous pouvez stocker il n'y a pas de souci je sais pas si j'atteindrai le palier à 240 honnêtement j'en ai aucune idée peut-être vu que je dépenserais pas une seule gemme donc voilà moi je vous conseille fortement de max le lucky 4 et de ne pas pull sur cette bannière ensuite on a carte du trésor du pop donc ça c'est la même chose qu'on a toutes les semaines enfin faire une trésor avancée du pop normal huit fois par jour la boutique d'échange le flèche d'or donc on va le faire ensemble justement hop on sait de l'histoire d'aiolo ce qu'on a déjà eu quand ayolo c'est sorti donc c'est un un refresh des ventes sauf que les events ont les récompenses ont été up et ça c'est pas mal ça c'est pas mal donc on va on va le passer vite fait hop on va le tuer donc pas avec cette équipe là ça va prendre trop longtemps mais plutôt comme ça t'es où t'es là mon petit on va y aller comme ça de toute façon bon bien entendu ça a pas fait sur celui que je voulais mais c'est pas grave ça devrait passer tout seul voilà hop coucher next donc je passe les dialogues parce que de toute façon c'est un refresh hop tac 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 hop bon bah il y aura même pas besoin du deuxième tour hop et encore un combat alors une fois que vous avez passé cette introduction là l'event est beaucoup plus rapide hop du coup là c'est pas dur on fait double tour saga avec le bœuf natchi et puis normalement il ya tout qui passe il ya tout qui tombe il n'y a pas de souci bon alors cette introduction ben voilà parfait là vous allez voir ça être beaucoup plus rapide parce qu'il n'y a pas de dialogue à rien c'est un combat à blanc surtout les premiers levels c'est du grand n'importe quoi up nickel on récupère les flèches on récupère les flèches up cette flèche en plus donc le but bien entendu c'est d'atteindre le plus haut level et de fermer le plus haut level pour récupérer le maximum de flèches par jour donc éviter de louper ces deux travail par jour et voilà c'est réglé on n'en voit plus alors maintenant au niveau de la boutique qu'est ce qu'il est important de prendre il est important de prendre cette boîte de cosmo ss qui est à prendre par jour ensuite on peut prendre les gemmes voilà donc demain je pourrais reprendre j'y touche pas et après moi je vais prendre des potions voilà tout simplement je vais finir les gemmes sur les potions tac ensuite on a les remises sur dépenses donc ça si vous de toute manière vous farmez pour le deuxième la deuxième ligne du de la médaille de chevalier vous aurez obligatoirement à faire la bénédiction d'athéna et l'entraînement de marine deux fois par jour voire même trois fois donc autant dire il faudra le faire de toute façon et regardez on qu'on va les ouvrir ensemble la petite boîte ouah une fleur d'equinox ss encore un gm et 150k potions bon c'est pas mal un produit gratuit on va pas se plaindre donc voilà sympathique alors ayolos 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 je ne m'attarderai pas longtemps dessus étant donné que de toute façon j'ai déjà fait une revue entière dessus donc il suffit d'aller chercher dans la chaîne vous verrez la revue d'ayolos ayolos et pour moi tout simplement le meilleur perso monocybe pve il y en a qui seront pas d'accord il y en a qui seront d'accord peu importe je m'en fous moi mon avis c'est que c'est le meilleur perso monocybe pve c'est celui qui m'a permis de passer énormément de contenu sur la sea qui m'a permis aussi de carry énormément de personnes donc voilà moi je parle de mon expérience et honnêtement ayolos pour moi c'est celui qui m'a carry le plus en pve c'est pas pour rien que je l'ai passé 6 étoiles j'ai passé mu 6 étoiles et la vu que chion n'était pas là j'ai passé le pop 6 étoiles aussi pour moi c'est les trois persos qui méritait le plus d'être 6 étoiles pour le moment au niveau des sorts donc on a simplement un multiplicateur par cent d'attaque physique à une attaque normale la flèche d'or inflige 420% au level 1 parce que moi j'ai passé le vêt de 420% de dégâts physiques à un ennemi absorbent 25% de la puissance d'attaque des trois coéquipiers ayant la plus haute attaque physique de base donc c'est bien important d'aller de d'aller faire de regarder ce que vous avez comme perso si vous voulez qu'ayolos pompe une stat qui ne servira pas vous le mettez avec des magiques mais à ce moment là il fera pas beaucoup de dégâts la meilleure école c'est de le mettre avec des persos qui ont une grosse attaque de base physique comme ça ayolos va pouvoir bénéficier d'une flèche d'or à son plein potentiel héros agonisant après la mort ayolos du sagittaire en 60% de l'attaque absorbé à son propriétaire donc ça veut dire que quand il meurt bas il va rendre qu'une partie de ce qu'il a absorbé il rendra pas tout donc forcément vos persos seront un peu plus faibles mais voilà de toute manière vous allez en looter des aïolos donc s'efflet ces sorts là vont vont être augmentés à terme de toute façon regardez moi ma flèche d'or est déjà levée de 2 et j'ai déjà un autre aïolos qui traîne la flèche de la justice après avoir tué la cible à l'aide de la flèche d'or aïolos du sagittaire à 70% de chance de gagner une action supplémentaire donc ça veut dire qu'il pourra gagner un deuxième tour alors bien souvent vous n'aurez pas de quoi lancer deux flèches d'or donc ça sera simplement une attaque basique ça peut aider énormément en pv moi honnêtement je pense que si aïolos vous voulez l'utiliser principalement en pv e la flèche d'or et la flèche de la justice sont à ep en priorité avec une grosse une grosse privilégiée privilégier forcément la flèche d'or si vous voulez jouer en pvp je pense que flèche d'or et après héros agonisant est plus intéressant parce que l'aïolos va se faire focus la flèche de la justice et son septième sens donc il faudra bien évidemment monter son septième sens au niveau des links on a bien entendu un link avec aïolia et si vous avez joué ou regardez mes lives vous savez que j'aime bien jouer les deux ensemble en pv e pourquoi pas simplement parce que ça me permet de tirer ma flèche d'or si ça tue un perso aïolos rattaque avec sa flèche simple et son frère part avec lui ça augmente le link en stats de 4% l'attaque physique donc super intéressant en up d'attaque physique pour les deux c'est très bien en plus il a un link avec doko et mu donc mu qui est 6 étoiles doko malheureusement ne passera jamais 6 étoiles chez moi et donc du coup il va bénéficier à terme d'un bonus de 4% en attaque physique donc sympathique ensuite on a un link avec shiryu qui restera deux étoiles ou peut-être que j'aurai un moment de faiblesse et que je passerai 4 étoiles pour les temples et pour ça mais sinon shura passera 6 étoiles quand il aura le hub de la chinoise enfin le retravail d'armure sur la chinoise et seya passera à terme 6 étoiles aussi donc voilà il pourra bénéficier d'un 3% parce que shiryu va rester dans le bas de l'échelle mais ça reste que c'est intéressant il ya deux sets d'attaque basique alors désolé gucci je peux pas je suis en train de faire ma vidéo il ya deux sets d'attaque physique en plus dans les liens donc c'est quand même super intéressant pour moi je trouve au niveau des cosmos mon ayolos je le joue comme ça donc je le joue en critique avec des gouttes de feu en rouge pour forcément augmenter l'attaque physique et l'effet critique pour avoir plus de chances de critique la ténacité je reviendrai pas dessus je le dis à chaque vidéo mais c'est parce qu'actuellement il n'y a pas beaucoup de dps magique et la ferveur pour augmenter les dégâts critiques et bien entendu la chaîne des faistos simplement pour le fait que quand je tire la flèche d'aïolos généralement les persos ils sont full life donc je veux que la flèche d'aïolos one shot donc augmentation des dégâts avec la chaîne des faistos donc pour moi ce sont les meilleures runes pour aïolos voilà c'était un rapide tour du personnage si vous voulez plus de détails je vous invite à aller voir la review qui se situe sur ma chaîne comme ça vous pourrez voir à quoi ressemble aïolos et de toute façon si vous regardez mes lives vous verrez bien souvent aïolos jouer parce que quand je vous aide et que je fais du pve aïolos c'est le perso que j'utilise le plus au niveau de la mise à jour chute on a une nouvelle partie de l'histoire qui est débloquée donc je ne l'ai pas encore fait je la ferai probablement ce soir vous voyez j'ai un peu de stam qui traîne donc je la ferai probablement ce soir honnêtement doit pas y avoir trop de difficultés 1 après si vous n'avez pas les persos je dis ça parce que ma box est assez fourni mais si vous n'avez pas les persos ça risque d'être compliqué on a aussi deux nouveaux cosmos qui sont sortis donc on en a vu on l'a vu tout à l'heure on a le barrière et l'anneau de fleurs l'anneau de fleurs qu'est ce que c'est c'est une double défense physique on va y faire du kiki avec avec pix c'est une double défense physique alors est ce que c'est utile ça peut maintenant faut loulouter un l'anneau de fleurs c'est pas quelque chose que vous allez avoir super vite mais honnêtement sur tous les persos qui ne sont pas offensifs donc tout ce qui est kiki luna marie pas marine excusez kiki luna djoun tout ça ça peut être super intéressant bon là je fais que des conneries il va falloir que j'utilise mon boost du coup donc voilà ça peut être bien après pour le moment il n'y a pas mieux mais il y aura mieux à terme donc est ce que je vous conseille de passer toute votre énergie à essayer de farmer cette cette rune là non par contre si vous en goûtez 3s ou ss est ce que vous pouvez investir dessus oui clairement parce que ça peut vous être utile sur sur les persos sur les persos de soutien surtout que la tribu d'ensemble c'est quand même un bonus de plus 20 en vitesse donc c'est assez intéressant par contre c'est une une spécifique au shrine donc ça sera aussi rare à looter que le lotus ou le comment ça s'appelle la félina temps et aussi longtemps que le shrine lieu saint ne sera pas sorti ensuite ils l'ont appelé soin corporel alors que dans la mise à jour elle s'appelle barrière et je crois que ça serait mieux d'appeler sa barrière que soin corporel c'est une rune encore double défense physique avec un bonus de 10% en pv une nouvelle fois c'est une rune spécifique au lieu saint donc vous la trouverez pas partout honnêtement même chose cette rune là va être remplacé par knowing qui va s'appeler sûrement connaissance en français qui va être beaucoup plus intéressante que celle là donc est ce qu'il faut la farmer non si vous en looter est ce que vous pouvez la mettre oui mais encore une fois c'est sacrifié du du hp parce que les tenacities et hp défense physique pour deux défenses physiques donc si vous vous retrouvez contre un saga ou un mu ou un petit peu de dégâts magiques vous allez être beaucoup moins tanky si vous jouez contre une team purement physique pourquoi pas après honnêtement c'est pas des runes que je vais aller farmer et pour moi ce ne sont pas des cosmo qui sont intéressants à farmer après si vous en looter pourquoi pas mais vous torturez pas l'esprit à aller faire ça vous torturez pas l'esprit à les faire ça pour moi il ya une chose à attendre c'est le lieu saint et vous pouvez farmer les runes exclusives au titan dans un premier temps si vous avez passé le titan 8 mais en dehors de ça vous prenez pas la tête à essayer d'aller d'aller chercher telle ou telle rune pareil je dis assez régulièrement essayez pas d'avoir le cosmo parfait avant que le lieu saint soit sorti ça sert à rien c'est tellement rare d'avoir des ss que voilà faut mieux prendre à moins que vous ayez une s avec des très bons sub attributs vaut mieux prendre n'importe lequel ss qui va vous tomber sous la main les stats principaux seront augmentés alors n'augmentez pas une rune ss plus 10 si elle est inutile clairement parce que sinon vous allez perdre en en ressources mais voilà vous pouvez la monter plus 6 plus 7 assez facilement voire plus suite elle vous sera utile de toute manière dans tous les cas voilà donc c'est tout pour ce qui est de cette mise à jour un pas de grosses nouveautés pas de grosses nouveautés je rappelle que pour le moment pour les lives bah malheureusement je suis obligé d'attendre que la box arrive donc dès que la box arrive vous inquiétez pas vous serez au courant et il y aura donc un live qui sera prévu mais pour le moment toujours pas de box on est en attente elle devrait être envoyée sous peu après ça sera la délai posto si elle part demain et par avec ups j'espère ça vendredi ou samedi ça serait cool mais jusqu'à là on pourra pas faire de l'ail parce que j'ai pu 4g j'ai plus de 4g n'oubliez pas si vous voulez soutenir la chaîne passer sous utip ça vous coûte rien un petit peu de temps mais ça soutient la chaîne et si vous êtes tous les mille abonnés à faire ça bah ça deviendra intéressant donc passer deux trois petites minutes à regarder une pub ça serait cool ça soutiendra la chaîne et ça aidera à faire progresser la chaîne vous pouvez aussi également si vous bénéficiez d'un abonnement twitch prime vous abonner à la chaîne twitch pour être au fait des des derniers live qui seront sortis sachant que avec la boxe je regarderai pour essayer de voir à remettre les rediff des live sur sur youtube on verra ce que ça donnera parce que faut falloir encore que je me familiarise avec son fonctionnement voilà sur ce je vous souhaite de passer une très bonne soirée demain je fais la review sur jamian vu qu'elle m'a été demandé et après on attaquera un autre perso je vous souhaite de passer une bonne soirée je vous dis à bientôt et à demain pour la prochaine vidéo sur jamian allez salut à tous